Des vélos électriques, j'en ai ouvert, mais celui-ci c'est un réel fatbike, un vélo électrique avec une puissance de moteur de 500 watts, avec une batterie de 15 ampères heure. Oui, oui, vous avez bien entendu toutes les caractéristiques qu'on attend d'un vélo électrique, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du Dayoo FF500. Donc c'est parti, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on ne perd pas de temps parce que je suis directement dehors, c'est parti pour voir de plus près ce vélo électrique. Me voici donc devant le Dayoo FF500, ce fatbike qu'on va évidemment tester en nature, même si le temps est assez incertain, en tout cas ce vélo est certain. Un moteur placé à l'arrière avec une puissance de 500 watts, un fatbike comme on aime qui pèse une trentaine de kilos et qui va pouvoir quand même être transporté malgré son poids de fatbike, car sa particularité c'est qu'on pourra tout simplement le plier. Un petit coup comme ça et ensuite tout simplement le guidon et on pourra l'emporter facilement dans une voiture, ça prend beaucoup moins de place que si on devait ne pas le plier. En plus d'avoir une structure qui se plie, le cadre est lui très simple parce que je pourrais tout simplement l'enjamber facilement, car il n'y aura pas de tube qui va traverser ici. Beaucoup plus pratique que d'enjamber un tube très très haut. Ce vélo pourra contenir une charge allant jusqu'à 150 kg, il est donc fait pour bien pas mal de monde. Et voici donc son moteur de 500 watts, ce qui est bien pas mal pour un vélo électrique. Le minimum on va dire c'est de 250 et la fourchette haute ce serait 750 watts. Le tout avec une batterie de 14 ampères heures, ce qui est énorme et ça je pense que c'est le point fort de ce vélo, on va en reparler. Et en plus c'est une batterie qui est amovible, alors c'est à dire que je peux tourner la clé et tout simplement avoir la batterie dans les mains. Une batterie qui pèse son poids, mais c'est normal, c'est tout simplement pour pouvoir alimenter ce vélo. A l'arrière un porte-bagages qui pourra supporter jusqu'à 25 kg, alors c'est pas mal, ça en fait. On peut transporter des choses si on le souhaite. Deux points positifs en termes de confort sur ce vélo, ce sera sa selle qui sera rembourrée et très agréable car on pourra la gonfler. Mais également des suspensions à l'avant. Malheureusement pas suspension à l'arrière, je vous conseille de dégonfler un tout petit peu le pneu arrière pour pouvoir bénéficier d'une certaine suspension. Mais les chocs du vélo seront absorbés par une certaine suspension qu'il y a en dessous de la selle. Ce qui rend la chose beaucoup plus agréable. Et avec ces deux boutons, on pourra gonfler ou dégonfler tout simplement le airbag qui se trouve dans la selle. Là je suis en train de la gonfler et là je la dégonfle. Première fois que je vois ça et c'est vraiment un plus. On sera sur deux roues de 20 pouces et autant vous dire qu'elles sont larges. De mémoire, ça fait quand même 4 pouces d'épaisseur. Ce qui laisse quand même des pneus assez larges pour pouvoir pratiquer là où on veut. En même temps, c'est un fatbike. Niveau prise en main, c'est assez simple. Surtout avec ce guidon, on appuie longtemps sur M. L'écran s'allume et on aura des petites caractéristiques. Comme par exemple les kilomètres heure et également les modes de vitesse. A savoir que vous aurez trois modes d'assistance électrique. Là par exemple, je suis monté à trois. Mais je pourrais aussi la désactiver pour simplement pédaler avec mes pieds. Transmission de vitesse Shimano. Alors ça, c'est de la marque et ça, ça envoie. On aura cette vitesse et je vais vous montrer ça. Le dérailleur est ici et faites attention durant la livraison. Moi, ce qui s'est passé, c'est que cette partie qui est censée protéger le dérailleur s'est enfoncée. Et ça ne laissait pas passer tout simplement le dérailleur. J'ai simplement dû redresser et puis c'était parti. Les sept vitesses marchaient bien normalement. Alors ce cadre et cette couleur, franchement, on a des petits détails un peu partout. Regardez par exemple ici, comment c'est super joli. Et également la couleur bleue, ça passe vraiment bien sur ce vélo. On a un joli modèle, un fatbike comme on aime. Avec de quoi s'amuser et en plus de ça, aspect sécuritaire. On aura quand même des freins à disque qui vont envoyer. Regardez, voilà, on peut se douter que ça va bien freiner. Dans tous les cas, on fera le test. Pour ajouter un petit peu de confort, sur le guidon, on aura des renforcements. Et ça, ça fait plaisir. C'est très agréable sur les poignets. Avec des bonnes finitions en plus, ça fait plaisir. Petite sonnette classique. Et je ne la trouve pas très bien finie par rapport au reste du vélo. Une sonnette électrique, j'aurais bien apprécié. Surtout que là, on va aller jusqu'à 30 km heure. Et allez, on va être parti. Et vous allez voir que ce vélo, il va envoyer. Par réflexe, j'ai fait le grand tour. Mais en réalité, je peux simplement faire comme ceci. Et hop, on est parti. Le guidon, lui, se lèvera assez haut. Et ça, c'est très pratique. Je n'avais jamais eu de vélo comme ceci auparavant. Mais en réalité, ça nous permet d'avoir une certaine flexibilité. Et un équilibre que je ne retrouvais pas sur les fat bikes classiques assez bas. Alors le Dayoo FF500, c'est un vélo électrique, comme je vous ai dit, avec une puissance de moteur de 500 watts. C'est un vélo qui pourra combiner une puissance électrique, mais aussi une puissance musculaire. On pourra activer ou désactiver l'assistance électrique. D'ailleurs, l'assistance électrique se fait sur 3 niveaux différents. On pourra atteindre 32 km heure. La vitesse moyenne serait plutôt de 25 km heure. Ce qui reste bien dans la norme. Un fat bike, ça ne pèse pas rien. Mais là, on a quand même eu quelque chose d'optimisé avec tout simplement un cadre en alliage d'aluminium qui est en plus de ça pliable. Ce qui revient à quelque chose de très pratique. Le tout contrôlable avec évidemment un écran qui se voit très bien de jour. Et ça, c'est important. Et évidemment, ensuite, je suis allé le tester, ce vélo électrique. Et il faut savoir qu'il y a eu quelque chose d'exceptionnel que je retiens sur ce vélo. C'est son confort. Alors là, vous pouvez me voir filmer avec une main et pédaler avec l'autre main. Et franchement, ça, ce n'est pas sur tous les vélos. Là, on aura une bonne stabilité au vu de la conception globale du vélo avec son guidon assez élevé. Et ensuite, tout simplement, on aura la selle qui est très agréable. Une selle qui va nous permettre tout simplement d'absorber les chocs et d'avoir quelque chose de très agréable sur quoi s'asseoir. Et c'est la première fois que je vois une selle aussi confortable. Alors, si vous êtes soucieux de votre confort durant vos tours de vélo, je pense que c'est une bonne option. Après, au niveau puissance, j'ai trouvé que c'était très suffisamment puissant. Je suis monté très, très facilement à 32 km heure, la vitesse maximale annoncée. Et en fait, les côtes ne déstabilisaient pas plus que ça la puissance du vélo. Évidemment, on ressent qu'on est en côte, mais je veux dire, on a toujours autant de puissance. Et ça, ça fait vraiment plaisir. On a quelque chose qui va nous permettre de pouvoir profiter d'un tour de vélo sans avoir à trop transpirer dans des moments où est-ce qu'on est en montée et on n'a pas envie de pédaler énormément alors qu'on a une assistance électrique. Et ce vélo est parfait pour faire des petits tours et des petites promenades et évidemment pour aller voir la nature. Moi, c'est comme ça que je l'utiliserai. Car évidemment, un fat bike, ça peut aller partout. Là, dans l'optique de ne pas le salir, je suis resté sur du goudron, mais j'aurais très bien pu aller dans les chemins. Au vu de ces roues de 20 pouces et de 4 pouces de largeur, je n'aurais eu aucun souci sur le fait d'aller un petit peu dans des terrains un peu boueux, un peu, par exemple, escarpés, sans aucun souci. Et comme vous l'aurez compris, le Dayu FF500 a quelque chose de très particulier, c'est son confort d'utilisation, que ce soit tout simplement grâce à ses suspensions à l'avant ou bien encore grâce à sa selle qui est rembourrée d'un airbag qu'on pourra gonfler ou dégonfler à souhait. Et en plus, la selle possède tout simplement une suspension, ce qui est vraiment sympa. Et allez, à présent, je vais tout simplement faire un départ arrêté parce que j'aime bien ça. C'est parti, on se fait plaisir. 3. Alors, attendez. Hop, voilà, je repasse ma vitesse. Voilà, ok. Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1, et go, c'est parti, assistance 3, ça va très vite, ça va très vite. Je me suis retrouvé très loin en quelques secondes et ça, c'est grâce à la puissance du moteur qui va nous envoyer en enfer, comme dirait GMK. Et attention, je vais freiner. Alors, il y en faut de la puissance et des freins pour arrêter cela. Le vélo lancé à pleine vitesse, je rappelle que c'est 30 kg avec un moteur de 500 watts, ce qui va envoyer cette bête en enfer. Il faut donc la freiner. Mais là, je suis allé assez vite, mais en réalité, on peut simplement mettre l'assistance à 1, ce qui nous permettra, regardez, mesdames et messieurs, de pouvoir avoir une toute petite assistance et pouvoir se balader tranquillement avec une grande stabilité grâce à la hauteur du guidon. Et ça va nous permettre de pouvoir se pédaler tranquillement. Tout de même faire attention parce qu'en réalité, l'assistance va aller d'un coup, sans trop prévenir. Alors, si vous êtes dans un tournant, ça peut être un petit peu très très réactif au niveau de la poignée. J'appuie un petit peu et ça part. C'est un bon point. Vous voyez, ça accélère, c'est bon. L'aspect confort de ce vélo est un gros plus parce qu'en plus d'une suspension à l'avant, on aura une selle très confortable et des poignées très confortables également. Mais surtout, le gros confort d'un vélo électrique, c'est quand même son assistance. Là, on aura trois niveaux d'assistance et on pourra facilement atteindre les 30 km heure. Je trouve que ce n'a pas grand intérêt de le débrider parce qu'en réalité, on atteindra déjà une vitesse suffisante, 30 km heure, 32 km heure pour être précis. Et en plus, on n'aura que cette vitesse, il n'y a pas de plateau. Alors, on ne pourra pas décupler l'inertie du vélo grâce à beaucoup de plateaux. On sera donc mécaniquement bridé à des vitesses qui sont tout à fait raisonnables. Et cette selle qui va absorber les chocs, c'est un vrai plaisir. Et c'est vrai qu'on pourra avoir du paysage avec ce vélo parce qu'on aura une certaine autonomie. Alors, dans la réalité, je vous dirais que l'autonomie est de 50-60 km. La marque peut nous en annoncer 100, mais très honnêtement, ça sera quand même moins. Ça nous permet de faire des balades toutes petites comme celle-ci, sans trop de vitesse, mais surtout avec beaucoup de confort. Et ça, c'est un énorme plus. Ça permet quand même pas mal de plaisir. C'est en train de pleuvoir, mais sachez que ce vélo est IP54. Alors, on ne pourra pas le mettre sous l'eau, évidemment, mais ça nous confère une certaine sérénité quand il pleut. Comme par exemple maintenant, vu que j'ai énormément de chance aujourd'hui. Voilà, il est magnifique. En transmission, on est sur du Shimano et surtout, là, j'entends qu'il pleut, on est sur un vélo qui aura une résistance à l'eau IP54. Alors, je ne sais pas si ça va résister à cet averse que je me prends. C'est complètement fou ce qui se passe. Je sens que je vais rentrer mouillé. Ah, ça, c'est une certitude. Bref, vous l'aurez compris, le Dayou FF500 est un excellent choix pour vous. Si jamais vous voulez vous promener tout en confort, tout simplement, avec une certaine puissance. 500 watts, c'est vraiment sympa. Et dans les montées, eh bien là, on ne se pose pas la question, un petit coup sur la gâchette et ça avance tout seul. Je suis en train de me prendre une inverse, alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir le prix du Dayou FF500. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas donné, mais en revanche, je n'ai pas constaté de choses très marquantes qui m'auraient dérangé sur un vélo à ce prix. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo review en espérant que ce soit un vélo. C'était GX.